RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec Hervé Laurent, chef du service du développement humain de la direction jeunesse et sport de la province sud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va faire un point sur les camps de vacances en cette période estivale. Tout d'abord, pour commencer, quel est le rôle de la province dans l'organisation des camps de vacances ? Oui, donc nous avons une délibération qui date de 2005 et donc une délégation de compétences de la Nouvelle-Calédonie envers les provinces. Alors, la province sud et la province nord, mais pas la province des îles. Et donc, dans ce cadre de cette délégation de compétences, nous oeuvrons pour contrôler les centres de vacances et de loisirs et puis ensuite accompagner les associations sportives, que ce soit sur le plan financier, mais aussi des accompagnements en termes de formation, d'encadrement. Ça représente une vingtaine d'organisateurs, c'est ça, sur la province ? Oui, au jour d'aujourd'hui, donc on a fait un petit point, nous sommes à peu près à 20 organisateurs qui viennent essentiellement du monde associatif et donc ils oeuvrent aujourd'hui et ils s'adaptent aux difficultés que l'on rencontre actuellement sur les conditions sanitaires, justement, et je les remercie beaucoup. Alors justement, on va y revenir. Ces centres ont été ouverts pendant la crise également, donc ils sont adaptés à toutes les conditions sanitaires, tous les protocoles de la DAS ? Oui, parce qu'en fait, les conditions sanitaires évoluent assez rapidement en fonction des différents variants et du coup, je les remercie là aussi parce qu'ils ont su s'adapter dans un premier temps avec un confinement qui était très contraignant et du coup, accueillir les enfants dits prioritaires, des familles dites prioritaires qui travaillent dans le milieu médical essentiellement. Et puis ensuite, évoluer aussi en fonction des différents protocoles que la DAS nous met en place et que nous devons appliquer. Alors au niveau des protocoles, comment on fait pour conjuguer périodes de vacances et puis où on a envie de s'amuser, on a envie de se détendre et protocoles sanitaires qui peuvent être très contraignants ? Est-ce que c'est facile à appliquer ? Évidemment, c'est plus compliqué, bien entendu. Après, il faut être cohérent, il faut rester sur des choses simples. C'est l'été, donc l'idée, c'est d'être dehors au maximum, de faire des activités de plein air, ça c'est le plus important. Donc d'éviter le confinement en pièces, en salles, de manière à ce qu'il y ait toujours une aération qui se fasse donc facilement. Ensuite, évidemment, l'application des gestes barrières, on vient de les entendre du président, donc ça c'est très important. C'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste régulièrement auprès des organisateurs. Donc de vraiment respecter les gestes barrières, c'est vraiment le plus important. Et puis ensuite, donc des contraintes, effectivement, tout à l'heure, quand on est changé, le port du masque pour un enfant de 6 ans, c'est pas facile à mettre en application. Et puis toute l'hygiène qui va à côté, l'hygiène alimentaire, là aussi, il y a tous des circuits qui sont mis en place pour rentrer, pour sortir de la cantine, le placement sur les tables en quinconce, voilà. Donc il y a vraiment des procédures très précises qui sont adoptées, que les organisateurs respectent, et que nous faisons respecter au travers des contrôles que nous faisons tout l'été. Alors, on l'a dit, pendant les périodes de confinement, les entreprises, par exemple, se sont adaptées très vite, puisqu'on avait l'habitude des gestes barrières. Est-ce que c'est la même chose pour les camps de loisirs et les camps de vacances ? Est-ce qu'il y a cette expérience aussi pour garantir la sécurité des plus jeunes ? Alors, justement, les premières associations qui ont œuvré dans le cadre du Covid en septembre, avaient déjà une expérience de 2020, et puis de mars 2021, mars-avril 2021. Donc du coup, au fur et à mesure, évidemment, on s'adapte, on évolue et on apprend, comme tout le monde. Et donc, les premières associations qui ont répondu, et celles sur lesquelles on a voulu placer un cadre, ont répondu à l'appel, et donc ça s'est bien passé. Comment vous allez faire pour qu'il n'y ait pas de clusters au sein de ces centres de vacances ? Est-ce qu'il y a une communication particulière ? Est-ce qu'il y a des protocoles particuliers de tests, par exemple, ou autres, en cas de cas positif ? Oui, alors, il y a une prise de température à l'entrée du centre. Donc, voilà, en fonction de la température, évidemment, il y a tout un protocole précis sur ça. Donc, le directeur du centre appelle son autorité de tutelle, puis nous appelle, et nous, nous appelons la DAS. Et à partir de là, c'est la DAS qui va décider de quel protocole on va mettre en place par rapport au cas qui est constaté. Alors là, la semaine a commencé de manière un petit peu perturbée, puisque la période estivale a vu le passage de la dépression tropicale rubis. Là aussi, vous êtes à la manœuvre pour aller au contact des organisateurs et essayer de faire pour que ça se passe le mieux possible ? Oui, effectivement, là, il faut réagir vite et, du coup, être proche de nos associations. Donc, dès qu'on a une alerte cyclonique, tout de suite, on fait la liste des centres de vacances et de loisirs. Et on intervient en contactant les différents centres de manière à les prévenir, déjà, dans un premier temps, et voir s'ils ont un endroit de repli et s'ils sont en capacité, rapidement, de fermer le centre. D'accord. Les agents de la province sont nombreux pour pouvoir s'occuper des centres de loisirs. Comment ça se passe ? Alors, aujourd'hui, nous sommes six agents. Dans le cadre de la délégation de compétences, il y a un montant qui est alloué à la province sud. Donc, six agents, ce n'est pas suffisant, puisque tout à l'heure, je vous parlais qu'on a quand même 110 centres qui sont prévus sur l'été. Donc, on ne peut pas tout voir et tout contrôler. Donc, on fait un système de façon aléatoire, de manière à pouvoir aller sur les centres. Alors, dans ce contrôle, bien sûr, on est vigilant, mais c'est aussi un accompagnement des associations. On a à peu près 7000 jeunes qui seront concernés ? Oui, je fais un petit peu le calcul avant de venir. Effectivement. Alors, ça, c'est une estimation, parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir un chiffre très précis, puisque les jeunes, parfois, ils s'inscrivent sur un jour, deux jours, trois jours. Donc, il faut arriver à aller jusque dans ce détail-là pour avoir un chiffre précis. Et donc, nous oeuvrons aujourd'hui avec la Nouvelle-Calédonie pour mettre des applications qui vont nous permettre d'avoir des statistiques encore plus précises que ce qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui motive les jeunes à fréquenter tel ou tel camp de vacances ? Ce sont les activités, c'est le cadre qui change, c'est la proximité avec la maison ? Voilà, qu'est-ce qui les fait, soit dire l'un ou l'autre ? Chaque organisateur, donc, est responsable de ces activités. Nous, on a quand même un droit de regard sur les projets pédagogiques qui sont proposés. Ensuite, justement, c'est une évolution qu'on voudrait aussi donner, c'est aller vers plus de qualité. Donc, c'est un accompagnement de formation des animateurs et des directeurs, de manière à... Alors, on fait déjà un dispositif qu'on appelle le dispositif intervenant pour amener cette qualité-là, donc des intervenants culturels qui viennent opérer dans les centres de vacances et de loisirs pour amener un plus, surtout en créativité auprès des enfants et ils apprécient beaucoup. Il faut toujours qu'il y ait un projet pédagogique derrière une activité ? Oui, il y a toujours un cadre pédagogique qui est donné. Après, l'activité, elle est adaptée à ce cadre-là et d'une association à une autre, les activités sont parfois différentes et le coût aussi. Et ça peut être des activités aussi sportives, par exemple ? Oui, bien sûr, il y a des intervenants qui viennent pratiquer au sein des associations et des organisateurs. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'activité physique et sportive est la bienvenue dans ces conditions sanitaires. Et donc, d'aller dehors, c'est quand même mieux que de rester enfermé dans une salle. Avec des activités qui peuvent être non seulement individuelles, mais aussi collectives, ça ne pose pas de soucis au niveau des protocoles de faire du sport entre jeunes et entre groupes ? Ou alors, il y a des difficultés, des choses que vous devez annuler ? On l'a vu dans le monde sportif, ça a été difficile. Il y a des protocoles qui ont été mis en place au niveau des fédérations. Et l'application de ces protocoles sur le terrain a été compliquée, notamment justement pour les sports collectifs, comme le football par exemple. Nous, on a un cas précis sur le PLGC que l'on contrôle. Et on voit bien que les associations ont eu du mal à mettre en place ce protocole-là. Ça a été compliqué pour eux. Mais vous pouvez rassurer les parents ce matin ? Tout est mis en œuvre pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de difficultés majeures ? Oui, les parents sont déjà rassurés parce qu'au vu du nombre qui est prévu, les échanges qu'on a avec les associations, ça fonctionne bien. Elles sont rodées maintenant depuis le mois de septembre. Donc voilà, tout est prêt pour être mis en œuvre pour accueillir les enfants au mieux. Et les parents ont aussi leur rôle à jouer dans cette prévention de la Covid ? Il faut qu'ils soient prêts à communiquer en cas de maladie de leur enfant ? Oui, c'est très important de communiquer tout de suite, rapidement, en amont, auprès du responsable, de ne pas hésiter à appeler quelque chose que ce soit pour qu'on ait l'information tout de suite et qu'on fasse remonter à la DAS le plus rapidement possible. Hervé Laurent, vous suivez, je suppose, l'actualité avec la DAS, ce nouveau variant qui a été détecté en Nouvelle-Calédonie. C'est une source d'inquiétude pour les organisateurs, pour vous ? Alors c'est, oui, une source d'inquiétude, bien sûr, on est là pour, pareil, faire au mieux. Donc on verra l'évolution de la situation et puis on s'adaptera comme on l'a fait jusqu'à présent depuis septembre. Donc on rappelle la saison estivale, c'est jusqu'à la rentrée, c'est ça ? Jusqu'au 13 février, voilà, la rentrée scolaire. En général, les organisateurs s'arrêtent souvent une semaine avant, parce qu'on sait très bien qu'il faut préparer la rentrée. Mais voilà, on va jusqu'au 13. Et donc pour vous, pas de vacances ? Et pour nous, on continue et on est très contents et très heureux d'encadrer tout ce petit monde. Merci beaucoup Hervé Laurent, chef du service du développement humain de la direction jeunesse et sport de la province. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli.